Coucou tout le monde, c'est Nath, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un vlog de comparaison de jeux. Il s'agit de deux éditions, une chez Los Carabeo et la seconde chez Exergue. Et donc, on va comparer aujourd'hui deux éditions du tarot de Nicoletta Ceccoli. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ce tarot. Je l'ai depuis un petit moment, celui-ci. C'est un tarot que j'utilise beaucoup au niveau intuitif, surtout au niveau intuitif et psychologie, au niveau shadow work, au niveau enfant intérieur. Voilà, c'est un jeu très spécial pour moi, ce tarot. Il est vraiment très particulier, de par déjà ses illustrations magnifiques de Nicoletta Ceccoli. Et puis, surtout, au niveau des cartes, il est très particulier parce que la façon dont les symboles, etc., sont notés sur les cartes, c'est vrai que ça permet de se plonger complètement dans la carte et de ne pas être influencé, en fait, par des titres, etc. Donc, on va regarder ces deux éditions parce qu'il y a quand même énormément de changements, je trouve, à tous les niveaux. Au niveau packaging, au niveau des cartes, au niveau du guidebook, il y a énormément de changements. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Alors, mon ordinateur n'est pas très en forme ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que la vidéo sera correcte au niveau de la qualité parce que je crois qu'il est un petit peu paresseux. Donc, on verra ça au montage. Si vraiment, ce n'est pas beau, bon, alors à ce moment-là, on la refera. Mais bon, j'espère que ce sera OK. Alors, on va commencer tout d'abord par le packaging, c'est-à-dire la boîte. Donc, au niveau de l'édition de l'Oscar ABO, alors la date de publication, je ne sais plus trop. Non, je ne sais plus quand ça a été publié, ça. Il y a déjà au moins de 2-3 ans, je dirais. Donc, ça, c'est la boîte que vous avez ou que vous aurez si vous achetez l'Oscar ABO. Donc, une boîte en carton toute souple qui s'abîme au bout de 2 ou 3 utilisations. C'est très fragile, en fait. Donc, moi, perso, j'avais investi dans le très joli sac vendu aussi par l'Oscar ABO. Donc, ça, vous le trouvez sur Amazon. Voilà, donc, j'ai mes cartes qui sont conservées dans ce joli sac avec la petite fille étrange. Voilà. Alors, donc, boîte très souple L'Oscar ABO, Exerg, une boîte, évidemment, de l'heure crue. Donc, ils font des superbes boîtes type Blue Angel, type A House. Voilà. Donc, Exerg, ça fait partie d'une maison d'édition qui est très connue, qui s'appelle Très Daniel. Donc, là, vous avez une magnifique boîte, touchée mat, vraiment superbe à tout point de vue. Très, très réussi. Et alors, le fond de la boîte est irisé. C'est couleur gris, argent. On dirait comme un peu pailleté, irisé. C'est très, très joli. Alors, vous ne le verrez pas forcément à la caméra, je pense. C'est dommage, mais vraiment, le rendu est vraiment sympa. Très jolie boîte. Donc, le fond de la boîte est de la même couleur. Voilà, je vais vous la montrer sous tous les angles. Et donc, là, vous avez le texte en français. Donc, en fait, ce tarot, la première grosse différence avec le packaging, vous voyez, les boîtes n'ont plus rien à voir. Là, on est vraiment dans du bas de gamme, voire normal, quoi. Là, c'est déjà un peu plus haut de gamme. Au niveau de la boîte. Et puis, elle est très, très solide. Deuxième chose, celui-ci était multilingue. Vous pouviez retrouver... Eh bien, elles sont là, les langues. Donc, il y avait l'anglais, espagnol, italien, français, allemand. Dans cette édition-là, donc dans le petit guidebook qui est ici et qui est un classique. Petit guidebook, voilà, graphé, typique de ce qu'on peut trouver chez Los Carabéos. Bon, là, déjà, on change de gamme aussi parce qu'on a un guidebook complètement en français. Donc, ça reprend ni plus ni moins les écrits français qu'il y a dans ce petit livret-là. Voilà, il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Simplement, c'est la présentation qui diffère. Donc, là, vous avez quelque chose de souple, tout en papier, en noir et blanc. Voilà, bon, pas très joli, quoi. Voilà, c'est tout simple. Là, vous avez déjà... Donc, je vais vous montrer quand même. Alors, on va chercher la partie française quand même. Si on la trouve, ça sera bien. Alors, la partie française, elle est là. Donc, voilà, en fait, comment ça se présente. Vous aviez un petit topo, là, sur le tarot, une petite introduction. Et vous aviez ensuite les arcanes majeures. Donc, vous voyez, zéro, le fou, une petite phrase. Et c'est pareil, en fait, pour toutes les cartes. Donc, bon, c'est chaque carte à la suite de l'autre. Voilà, c'est pas très... On n'a pas trop envie de regarder le guidebook. Là, déjà, même s'il n'y a pas de changement à proprement parler au niveau des écrits, il donne déjà un peu plus envie, celui-là. Donc, voilà, là, vous avez la fameuse petite introduction que vous retrouvez dans l'autre livre. Voilà, c'est bien présenté. Donc, on a séparé les arcanes majeures, les mineures aussi. Mais vous avez, à la différence, une page par carte. Donc, vous avez chaque fois l'illustration qui est clairement reprise. Ça vous permet de mieux vous y retrouver. Surtout que les cartes ne sont pas nommées dans le tarot l'Oscar Abéo. Donc, il y avait certaines personnes qui étaient confuses par rapport à quelle carte était quoi, etc. Donc, c'était pas forcément évident pour tout le monde. Là, c'est beaucoup plus évident. C'est très clair. On a l'illustration, le nom de la carte et la petite phrase explicative. Voilà. Donc, c'est pareil pour toutes les cartes. Et à la fin du livret, vous avez un tirage avec deux cartes. Le tirage doux, amer. Voilà. Donc, ça, c'est sympa. Et je crois que le tirage... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne suis pas sûre qu'il y était dans l'ancienne version. Ah si ! Oui, oui, il y était. Mais bon, comme quoi, c'était passé inaperçu. Je ne l'ai jamais testé, ce tirage. Donc, en fait, vous avez le même contenu, sauf que là, c'est multilingue et c'est tout, voilà, écrit les choses les unes à la suite des autres. Là, la présentation est beaucoup plus jolie. Vous avez une jolie couverture, tout schémat aussi, légèrement cartonnée, avec donc, voilà, toutes les cartes qui sont reprises. Donc, assez sympa au niveau du livret. Donc, un plus déjà pour la boîte, un plus pour le livret. Ça, ce n'est que mon avis. Je ne suis pas payée ni par l'Oscar Aveo, ni par Exergue. Je ne fais pas de publicité ou quoi que ce soit. Simplement, c'est une comparaison pour éventuellement aider les gens qui voudraient acquérir ce jeu. Et qui se posent la question, quelle édition je vais acheter ? Ça vous permet de voir les deux et de voir justement ce qui a été changé dans la nouvelle édition d'Exergue. Alors, on va passer à présent aux cartes. Donc, pour les cartes, dans l'édition de l'Oscar Aveo, vous aviez la petite carte d'accompagnement sur le forum Tarosophie. Voilà, vous aviez cette carte-là. Vous aviez aussi une carte de présentation. Cette carte, ces cartes ont disparu, bien entendu, puisque l'éditeur n'est plus le même. Donc, ces deux cartes-là ne sont plus dans la nouvelle édition. Alors, on va maintenant regarder les jeux. Donc, vous voyez ici, c'est la version l'Oscar Aveo, donc des tranches normales. La nouvelle édition d'Exergue a des tranches dorées. Donc, on n'est plus tout à fait dans le même concept. Voilà, les choses ont été améliorées. Alors, pour ceux qui aiment les tranches dorées, bien sûr, il y a quand même de nettes améliorations à tous les niveaux. Ensuite, donc au niveau de l'épaisseur du jeu, ça se ressent aussi, bien sûr, vous le voyez nettement si je les colle tous les deux. Donc, le nouveau jeu est plus épais que l'ancien. Donc, les cartes sont légèrement plus épaisses dans la nouvelle édition par rapport à l'ancienne. Ensuite, encore une différence, la taille. Donc, je vais vous montrer par rapport, si j'y arrive, alors, dessus, vous avez la nouvelle édition. Derrière, vous avez l'ancienne édition. Donc, vous voyez qu'il y a une petite marge ici. Elles étaient plus grandes, les anciennes, et ici également. Donc, là, on est environ à un demi-centimètre, et là, un centimètre, je pense, à peu près. Donc, des cartes plus petites. Ça, c'est la première remarque. Enfin, la seconde, puisqu'il y a déjà les dorures des tranches. La dorure des tranches, mais là, donc, il y a aussi une différence sur la taille. Deuxième différence qui est énorme, c'est la couleur de la bordure de l'avant des cartes. Le dos est identique. On a toujours la même couleur ivoire, je dirais. Là, on est plutôt dans un ton un peu plus jaune. Alors, on n'est pas vraiment dans du jaune, on est dans du crème. Voilà, dans du crème. Donc, je pense que cette couleur a été peut-être changée par rapport à la dorure des cartes. Je me suis dit, peut-être que c'est ça qui a fait que. Donc, voilà la différence majeure. Et les teintes sont légèrement plus foncées. Vous voyez que dans la nouvelle version, on a un fond qui est un petit peu marron, alors que sur cette carte-là, ça va être plus beige. Donc, les teintes sont peut-être un légèrement plus foncées, mais avec la bordure de la couleur crème, ici, eh bien, les couleurs ressortent davantage. Alors, ça ne se voit pas forcément sur cette carte-là. Mais c'est vrai qu'il y a deux choses qui font ressortir la couleur des cartes. Ça va être la bordure, qui a changé de couleur, et le glaçage des cartes. Vous voyez que la brillance n'est pas du tout la même. Là, on était plutôt dans du mat. Là, on est vraiment dans du brillant, mais qui reste un brillant raisonnable. Ce n'est pas non plus extravagant. Donc, ça ne me déplaît pas du tout. Voilà. Alors, les cartes, hormis ça, sont identiques. C'est-à-dire que vous retrouvez toutes les illustrations de la précédente édition chez l'Oscar Abeo. Donc, les images sont strictement les mêmes. Donc, ce qui change, on va reprendre la carte du fou, c'est qu'auparavant, vous aviez deux fois le numéro de l'arcane majeur, avec des petites fioritures. Là, vous n'avez plus de fioritures. On a simplifié les choses. On a mis le numéro de la carte au-dessus, le nom de la carte au-dessous. Donc là, vous avez le nom des cartes dans cette nouvelle édition. Et ça, je sais que c'est un changement majeur, parce que certaines personnes avaient du mal avec ce jeu. Ils souhaitaient l'utiliser comme un rider, mais ils n'y arrivaient pas parce qu'il n'y avait pas le nom des cartes. Et c'était assez confus pour eux au niveau de l'interprétation. Donc, voilà la grosse, grosse différence. Donc, vous voyez là, je vais vous montrer la nouvelle édition, le battleur, mais je vais vous les montrer en même temps. Donc, l'ancienne et la nouvelle. Je vous en montre quelques-unes. Donc là, on a la papesse. Alors, moi, j'utilise ce jeu à l'intuition. Je travaille très, très, très rarement comme un tarot Rider-Waite. Mais c'est vrai que là, du fait qu'il y ait les titres et les chiffres, etc., je suis plus influencée par l'interprétation réelle de la carte au niveau rider. Donc, à la base, quand j'ai acheté ce jeu, je pensais, sur le coup, juste le regarder, voir ce qui avait été changé et puis éventuellement me séparer de l'un des deux. Sauf que, comme les deux jeux sont quand même différents, très différents, je vais les garder tous les deux. Avec celui-ci, je continuerai mes exercices de psychologie avec mes clients, etc. Et avec celui-ci, pourquoi pas de temps en temps faire des tirages avec le système du Rider-Waite. Voilà. Donc, je verrai un peu comment je vais travailler différemment avec ces deux jeux, qui sont donc pour moi différents. Voilà. Donc, je vous montre quelques cartes. Encore pour les majeurs. Donc, voilà le pape. Alors, les amants. Donc, il y a des différences par rapport au Marseille ou au Rider au niveau des noms. Le char. Donc, ce n'est pas le chariot, c'est le char. La justice. Donc, l'ermite. Je passe la roue de la fortune. La force. Le pendu. La mort. Donc, arcane 13. Et elle est nommée. La tempérance. Voilà. Bon, après, il y a le diable, la tour, les étoiles. Ce n'est pas l'étoile, c'est les étoiles. Le soleil. La lune. Alors, sur la lune. D'ailleurs, je... Est-ce qu'on me rends pas pourquoi j'arrive pas ? Où est-ce qu'elle est ma... Ah, voilà. Je ne sais pas pourquoi il y avait des images qui n'étaient pas dans l'ordre. Voilà. Sur l'image de la lune, vous voyez nettement la différence de couleur. Hop. Vous voyez que dans la nouvelle édition, c'est plus vif, en fait, au niveau des couleurs. Moins de terme. Voilà. C'est différent à ce niveau-là aussi. Alors, on va passer aux mineurs. On ne va pas tous les regarder, mais on va en regarder un peu. Donc là, je suis dans les coupes, par exemple. Donc là, voilà. Pour le 6 de coupe, vous voyez que vous n'avez plus le symbole de la suite, plus le chiffre avec les fioritures. Vous avez simplement le nom 6 de coupe qui est en bas. Vous n'avez plus rien en haut. Voilà. Donc, c'est comme ça, bien sûr, pour toutes les autres cartes. Et on va regarder aussi au niveau des personnages de cours. Donc, avant, c'est vrai que ça aussi, il y avait confusion. Bon, quand on connaît bien la structure du tarot, on s'en sort tout de suite, assez rapidement. Mais c'est vrai que les symboles n'étaient pas clairs pour certaines personnes. Là, on a le page. Ou le valet. Là, on a le chevalier avec le cheval. Là, on a la reine avec la grosse couronne. Et la couronne en hauteur, c'est le roi. Mais c'est vrai que ça, ce n'était pas très facile pour certaines personnes, comme il n'y avait pas d'image dans le petit livret. Souvent, ces deux cartes, surtout roi et reine, étaient confondues, en fait. Là, la confusion n'est plus possible, puisque vous avez clairement le nom de la carte. Donc là, vous savez que c'est le roi de coupe. Même s'il n'y a pas de personnages masculins, ce ne sont que des petites filles étranges. Mais c'est bien le roi de coupe dont il s'agit. Et on peut peut-être retrouver quand même cette notion de roi. Parce que là, on voit tout de suite qu'il y a quand même un côté sensible. Alors que là, on a plus un côté masculin avec cette petite fille qui tire sa robe, le dragon, etc. Donc on sent quand même un côté plus viril. Voilà. Donc ça pouvait se déduire de cette façon-là. Mais là, donc, il n'y a plus de problème de ce côté-là, puisque ça a été changé. Voilà. Je ne vais pas toutes vous les montrer, parce que je vous les avais déjà montrées lors de précédentes vidéos. Donc c'était juste pour vous parler des différences notables et majeures qui étaient apportées dans cette édition chez Exergue. Voilà. Donc moi, globalement, je trouve cette nouvelle édition très bien. C'est vrai qu'au début, j'ai été un petit peu surprise de la couleur de la bordure. C'est ça qui m'a le plus surprise et le moins plus sur le coup. Mais finalement, je vois que ça fait bien ressortir la beauté des images. Donc je trouve ça plutôt réussi quand même dans l'ensemble. Je trouve que c'est une réussite. Cette nouvelle édition est très jolie. Voilà. Donc pour ceux qui avaient quelques difficultés avec l'ancienne édition, peut-être que celle-ci vous conviendra mieux. Ou au contraire, vous préférerez pour certains l'autre édition. Donc voilà. Vous avez le choix. Les deux sont encore en vente. Donc celle-ci vient de sortir d'Exergue. La Los Carabéos est toujours en vente partout, sur Amazon ou chez Cultura. Et donc je vais terminer cette petite vidéo par une anecdote, puisque je suis allée chez Cultura ce week-end. C'est donc là que j'ai acheté ce tarot. Et il m'est arrivé quelque chose de très sympa. Au moment où je prenais le tarot dans le rayon, quelqu'un m'interpelle en fait et me dit « Mais je vous connais, je vous connais, je vous regarde en vidéo ». Donc j'ai trouvé ça génial en fait. J'ai fait la connaissance d'une personne qui me suit sur YouTube. Voilà. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, j'ai déjà eu des regards un peu. Donc je me doute que des fois c'est par rapport à YouTube. Mais c'est vrai qu'on ne m'aborde pas. En principe, on ne m'a jamais abordée. Et là donc cette fois, cette personne qui s'appelle Véronique. Donc Véronique, je vous embrasse si vous regardez cette vidéo. J'ai été ravie de notre échange dimanche matin. Ça m'a fait très très plaisir de vous rencontrer. Et de parler avec vous pendant ces quelques minutes. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Donc ça m'a beaucoup touchée. Parce que Véronique m'a dit de très très gentilles choses. Et voilà, que j'apportais beaucoup. Et donc ça m'a beaucoup touchée. Alors les commentaires me touchent beaucoup. Et c'est vrai que d'entendre quelqu'un vous le dire aussi en vrai. Ça touche aussi bien sûr. Voilà, donc j'étais ravie de voir un visage. Quelqu'un en chair et en os devant moi. Ça m'a fait très plaisir. Donc Véronique, un gros 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 bisou. Et bien entendu, je vous embrasse tous très fort. J'espère que cette petite vidéo de comparaison vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et à me dire quelle édition vous préférez. Laquelle vous attire le plus. Voilà, je vous répondrai. volontiers comme toujours. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous souhaite une très belle journée. A bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !